j'active le son donc salut deuxième vidéo sur la version de Marie Rodouelde quant à l'hybridation de l'humanité et on en était juste après le témoignage de Tracy Trévors je crois et elle disait qu'elle nous montrerait les dessins plus tard le cas de Tracy est spectaculaire parce que finalement elle s'est livrée à l'étude officielle psychologique psychiatrique qui a fait chou blanc elle leur a tout montré les dessins qu'elle a fait elle leur a parlé de ces êtres extraterrestres qu'elle rencontrait elle leur a tout dit et aucun de ces spécialistes de psychologie ou de psychiatrie n'a estimé qu'elle était folle et ce qu'elle a dit Tracy ainsi que d'autres qui ont fait ces dessins qu'ils perçoivent inconsciemment et qu'ils les downloadent finalement et puis finalement ils les expriment quasiment ils les découvrent au moment où ils les font donc voici ce qu'elle estime Tracy quant à ce qu'il se passe sur la planète elle dit qu'il y a une race d'êtres sur la planète dont le nombre croit qui malgré le fait qu'ils soient visuellement et physiquement indistinguables de la plupart des humains sont en train d'amener l'aube de porteurs de lumière ils sont ici pour guider l'éveil de la conscience terrestre et donc Mary dit bon ben c'est formidable mais j'aimerais bien avoir la preuve Tracy a aussi rajouté que l'ADN des enfants des étoiles des star child des est-ce qu'on peut dire indigo et tout ça je ne sais pas peut-être bien est un ADN qui y a 10 fois la somme d'informations qu'il y a normalement dans l'ADN donc il faut qu'on regarde ça et qu'une fois de plus on se demande où sont les preuves en quart donc vous voyez la Mary O'Dwell même si elle va traiter d'un sujet où on parle de star child de l'enfant indigo de vibration aussi abduction et tout ça mais ça c'était plus tous les boulons déjà on va dire là on rentre quand même dans un domaine que le new age utilise et mine pour en sortir le maximum de joyaux possibles à fond les 10 joyaux maintenant parfois sont faits à l'usine de manière artificielle et nous sont livrés dans l'emballage sauvage nature mais bon ceci dit Marie O'Dwell garde bien ses pieds sur terre elle l'incarne elle toute seule en fait le couple Scully et Muldor l'un docteur qui veut des preuves Scully et Muldor qui se laisse aller sur ses intuitions en fait elle est la réunion des deux cerveaux le gauche et le droit en fait il faudrait tous qu'on fasse aussi bien marcher nos hémisphères qu'elles essayerait beaucoup beaucoup mieux donc en quart de l'en quart ce pour quoi faire il est essentiel d'arriver à créer ce qu'on appelle la cohérence cardiaque qui intervient à partir du moment où on est non seulement en ondes alpha particulières mais aussi en train de créer des rapports d'harmonie entre les deux hémisphères qui soient des multiples du nombre d'or en fait l'un par rapport à l'autre les rapports d'harmonie entre les deux hémisphères merci de suivre mes encarts dans les encarts courage elle dit quand même que les grands-parents la génération des grands-parents en général constate bien que les petits-enfants sont différents de ceux dont ils se rappelaient qu'étaient les petits-enfants dans leur jeune âge en car même moi là je peux dire que il y a aujourd'hui des enfants qui sont très différents de ah mais j'ai l'âge d'un grand-père non jamais oublié c'est peut-être les photos de tout à l'heure on continue la conférence de Marie le roi d'Ouel elle dit que dans l'Himalaya dans les Himalayas il y a des enfants qui arrivent et qui ont non seulement des comportements étranges qui se servent pour communiquer de signes inconnus qu'ils dessinent fréquemment non ou pas des objets volants triangulaires dans le ciel et que ces enfants communiquent de manière télépathique avec ces extraterrestres qu'on ne voit pas nous nous avons au Mexique des cas similaires d'histoire donc des enfants mexicains qui manifestent aussi des comportements similaires notamment dans des lieux où depuis longtemps on rapporte avoir vu des observations d'OVNI des jeunes enfants qui sont extrêmement agiles et très talentueux ils sont ils ont beaucoup plus de capacité à résoudre les problèmes et ils sont beaucoup plus disciplinés entre eux ils utilisent constamment d'étranges langages parlés par les mains langages dessinés et sur Mexico City il y a 1000 enfants qui sont capables de voir avec différentes parties de leur corps c'est à dire par exemple ils mettent la main dans un sac fermé dont ils ne connaissent pas le contenu ils sont capables de voir ce qu'il y a dans le sac et si ça se trouve ils n'ont peut-être même pas besoin d'y mettre la main dedans je dirais enfin je ne sais pas sur mon interprétation immédiate parce que je ne connais pas encore cette vidéo-là malgré le fait que je m'en sois déjà fait une sacrée tartine dans les années passées donc on va reprendre et donc elle a vu une jeune fille de 17 ans qui non seulement était capable de se déplacer tout en étant aveuglée par un bandeau mais en plus avec la main elle arrivait à scanner une image et à la décrire et quand elle marchait avec ses chaussures sur un journal elle pouvait lire les titres à travers les chaussures et donc voilà quelques capacités dont nous commençons à peine juste à avoir notion donc si on revient à la Chine parmi ces enfants qui sont aussi spécialement doués ils sont aussi très psychiques et intuitifs ils ont la capacité certains ont la capacité d'ouvrir des fleurs rien que par la pensée ils font montre de capacités télékinétiques ainsi que d'autres dons multidimensionnels fascinants tels que pénétrer les pensées de quelqu'un d'autre comme la télépathie il a été rapporté que le gouvernement chinois a observé ces enfants en train de changer de l'ADN humain des molécules d'ADN humain dans une boîte de piétrie devant des caméras et un équipement scientifique qui était là pour enregistrer ces soi-disant faits impossibles donc ce n'est que quelques-unes des capacités et des expériences auxquelles ces enfants qui sont maintenant recherchés sont poussés et stimulés à exercer et faire en Chine en Chine malgré le fait qu'effectivement d'un autre côté on a les Big Brothers qui ont pris un pas d'avance en Chine avec la reconnaissance faciale généralisée donc résumons qu'est-ce que cela nous dit au-delà du fait qu'ils ont la mémoire d'être montés sur des vaisseaux spatiales dans des vaisseaux spatiales et d'y être instruits éduqués au-delà du fait qu'ils aient aussi des mémoires de leur vie passée dont certaines en tant que non humains qu'ils soient capables d'avoir des informations dont ils ne se rappellent pas avoir été instruits donc ils ne se rappellent pas avoir appris ils ont ils ressentent le besoin enfin ils ressentent être avoir une mission être chargé d'une mission ils se sentent aliénés empêchés bloqués liés dans la chocotte et tout ceci dans un cadre général d'une remarquable intelligence et d'une intuition créative certaine qui leur fait trouver en général les autres êtres humains plutôt barbares et ils laissent dans un état où ils ont vraiment du mal à comprendre comment est-ce qu'on se débrouille sur cette planète oui mais ça c'est pas les seuls donc quelles autres évidences avons-nous que nous sommes en train de changer au niveau de l'espèce donc le docteur PMH Atwater qui a écrit sûrement les enfants du nouveau millénium du nouveau millénaire dit que le saut en intelligence extrême de 24 26 points concerne essentiellement l'intelligence non verbale cette capacité à savoir et l'intuition informationnelle dans des domaines que le génie que les génie avec un QI de 134 à 136 avant il fallait avoir un QI de 134 à 136 auparavant oui globalement parce que là je bafouille et ils sont confrontés aujourd'hui en tout cas ces génies avec des tests chez ces jeunes qui ont entre 150 et 160 voire beaucoup plus que 184 et personne n'arrive à expliquer ce phénomène mais vous avez compris sinon vous me le marquez en bas et j'en reparlerai j'ai honte des fois donc globalement le niveau des petits génies qui avant étaient autour des 135 on va dire a bondi maintenant de 20 points voire plus voire 40 points et on ne sait pas expliquer pourquoi ni comment enfin la science ne sait pas alors si vous êtes intéressé aux prophéties Edgar Cayce avait dit qu'émergerait une cinquième race racine humaine oui alors nous sommes nous sommes la septième la septième bifurcation d'une race humaine racine qui a été implantée sur terre dans des dimensions d'ailleurs plus éthérées il y a fort fort longtemps vraiment fort longtemps on parle de milliards d'années et il me semble que Nouréa TV a fait une vidéo avec quelqu'un c'est avec Damien je crois qui nous nous explique oui je crois que c'est Damien qui nous explique un petit peu ce dont parlait Blavatsky dans la doctrine secrète et qui est justement un petit peu la chronologie de cette génération en génération jusqu'à arriver à la génération de la race humaine actuelle fin de l'encart je vous suggère cette vidéo parce que la doctrine secrète je l'ai édité là c'est épais comme ça il y en a une 100 pages minimum donc là vous avez le résultat en 30 secondes bien sûr il faut nous faire confiance maintenant mais bon si vous ne voulez pas vous pouvez vous taper le machin c'est d'ailleurs très bien de se le faire aussi parce que là on a vraiment vraiment résumé un sujet donc Casey Case en parlait aux alentours des ans 2000 de l'an 2000 donc Marie reprend disons que nous avons maintenant du matériel dans divers domaines nous allons pouvoir examiner on a aussi le matériel que le docteur Roger Lire qui a au moins extrait une quinzaine d'implants différents de différents genres de personnes qui avaient été abductées et donc des implants dont certains d'entre eux n'étaient pas de provenance terrestre soyons bien clairs certains d'entre eux se désagrègent certains d'entre eux cesse d'émettre dès qu'on les sort du corps oui parce qu'avant ils émettent dans les ultra hautes fréquences presque quasiment les fréquences qui sont émises par la pyramide de Bosnie la grande 52 000 GHz c'est un truc comme ça donc ces implants qui avaient été enlevés par le docteur Roger Lire des patients montrent enfin donnent des informations qu'on n'arrive pas à expliquer notamment le fait qu'il n'y avait pas de phénomène de rejet de la part du corps du patient le fait qu'il soit hautement magnétique le fait qu'il y ait des composants qui ne soient pas compréhensibles dont on n'arrive pas à connaître à comprendre l'origine extraterrestre donc une autre évidence une autre preuve comme quoi notre espèce serait en train de changer en regardant le développement psychomoteur et notamment psy des enfants le moment où ils arrivent à bâtir des phrases complètes au niveau du langage donc nous voici avec un petit tableau qui nous montre que l'âge des premiers pas en 1947 était à 18 mois en 87 à 11 mois donc il y a une baisse de temps et il y a une augmentation du pourcentage de capacité donc il y a aussi quant à ce qui concerne le fait de pouvoir exprimer des mots simples qui étaient à l'âge de 18 mois auparavant aussi et qui est passé à l'âge de 15 mois aujourd'hui le fait de pouvoir répéter des phrases simples 36 mois auparavant 2 ans aujourd'hui et le fait la même chose pour des phrases complexes qui étaient auparavant de 72 mois c'est à dire 6 ans et qui est passé aujourd'hui à 4 ans il n'y a pas que ça aujourd'hui à 4 ans en plus sur la Game Boy ils vous ridiculisent quoi alors donc ça c'était un tableau qui avait été créé par le docteur Relire aussi il ne faisait pas que de la chirurgie physique il faisait aussi de la chirurgie mentale psychologique donc ce tableau nous montre quand même qu'au niveau du langage il y a 83% d'accélération d'augmentation de capacité entre il y a 40 ans et il y a 30 ans à peu près donc aujourd'hui vous imaginez que c'est encore mieux quoi parce que moi ce dont je peux témoigner c'est plutôt justement entre 87 et 2017 mais bon je n'ai pas fait d'études particulières c'est juste de mémoire tous ceux qui sont de ma génération voient bien la différence alors quand ils sont bien éduqués et stimulés quand ils sont mal éduqués et mal stimulés c'est encore pire qu'avant comme d'habitude donc le rocher docteur Lear le docteur dit que lui c'est une preuve flagrante de l'intervention alien sur l'humanité autant sur nos corps donc par le biais du corps en tout cas sur nos esprits ceci dit là on n'est pas en train de dire que les star child les enfants des étoiles sont porteurs d'implants eux pour l'instant on n'en a pas parlé je n'ai pas l'impression non ils ont toutes leurs améliorations parce qu'ils ont été à l'école de nuit on va dire l'école secrète lors de leurs abductions depuis un très jeune âge ils ont vraiment été à cette école et puis en plus s'ils n'y ont pas été ils ont de toute façon un ADN qui leur propose des idées qui arrivent en masse vers les jeunes années qui se développent encore plus donc à l'âge de la puberté et ainsi de suite ça certains diront que c'est les rayons cosmiques de toute façon il y a aussi les rayons cosmiques on ne peut pas on ne va pas enlever les hypothèses on va les rajouter on va les rajouter dans notre raisonnement parce que tout peut intervenir et même se potentialiser si on sait que tel rayon cosmique va arriver en masse en haut pourcentage et puis qu'il a telle influence on peut très bien imaginer balancer assez de game trail ou nourrir les gens d'assez d'éléments qui vont particulièrement bien réagir avec ce genre de rayon cosmique vous voyez ce que je veux dire de façon à avoir les effets désirés il va faire froid on se prépare on va manger déjà des fruits secs parce que ils comportent en eux les moyens pour notre corps de résister au froid de l'hiver dans l'idée donc on reprend et beaucoup de ces enfants nés de nos jours ont des mémoires intactes de leurs existences d'avant à bord de ces vaisseaux en tant qu'extraterrestres et ils continuent ils restent en contact et par interaction avec leur famille cosmique durant le temps où ils sont dans leur forme humaine actuelle actuelle ou contemporaine s'il y a plusieurs mémoires et qu'à chaque fois la personne se rend compte que parce que oui c'est pas nouveau des gens qui se sentent différents et qui arrivent à avoir des mémoires jaillissantes fiables donc elle dit qu'il y a à peu près 80% de ces mémoires qui sont conscientes alors maintenant par le biais de l'hypnose on a encore plus de détails elle fait un petit encart en parlant de John Mack et le docteur John Mack dit Mack M-A-C-K dit que les renseignements obtenus par l'hypnose sont bien plus précis que les mémoires conscientes grâce au fait que le subconscient ne se fasse pas une représentation de la même manière que le conscient le fait par contre ce qui est une information contradictoire avec ce que pensent beaucoup de gens à propos de l'hypnose donc voici un témoignage si on peut dire rapporté par une maman d'un enfant de 5 ans oh mais ça me fait rien moi de traverser les murs j'apprends plus sur les vaisseaux que ce que je ne le fais à l'école et les enfants n'ont pas la même opinion que les adultes à propos de ces expériences parce que les enfants ne regardent pas des talk shows où on dénagre et dénature les choses évidemment et donc ce jeune homme a dessiné enfin quelqu'un un jeune homme a dessiné cette expérience où on voit là donc Litty qui traverse le mur dans une boule de lumière plus ou moins avec un rayon de lumière et qui vient s'approcher du parc de l'enfant il y a un autre personnage là peut-être qui sort du placard aussi en fait ce qui se passe c'est qu'en général dans le placard ce phénomène là a lieu ils sortent plutôt par le placard je ne sais pas pourquoi par délicatesse pour ne pas que le flash lumineux illumine la pièce et se fasse voir des autres je ne sais pas et donc le jeune de 5 ans continue il dit qu'ils ne viennent que la nuit ils flottent ils ne marchent pas et ils peuvent devenir invisibles il y en a des bleus aussi tels que certains que j'ai vu dans mon oeil de l'esprit et ça c'est un témoignage de Hayden qui a donc 5 ans bon l'oeil de l'esprit c'est si je vous dis imaginez un géranium hop voilà c'est celui-là d'accord imaginez un éléphant rose pas rouge vous l'avez l'éléphant rose ben voilà c'est celui de l'esprit qui vous permet de visualiser à peu près ce que vous voulez normalement aussi d'ailleurs un ustensile un outil de travail mental et donc elle nous fait la part d'un témoignage d'une personne qui était dans sa buanderie c'est l'endroit où on fait la lessive et qui soudain a été confrontée à trois mantis qui étaient là dans la pièce et elle commençait à se demander s'il n'était pas en train de devenir folle à ce moment-là il y a la porte qui s'ouvre il y a une amie à elle qui rentre qui la regarde comme ça et lui dit dis-moi tu te rends compte qu'il y en a trois personnes très étranges dans la pièce j'adore alors là tu regardes et lui oui tu as pris l'antiquaire j'en veux te donner je suis un peu abidonné je dis ça et c'est moi qui m'abidonné voici un dessin qu'a fait un enfant et en écrivant enfin en lui disant à sa mère maman j'ai eu une visite dans ma chambre l'autre nuit et ce dessin a été écrit par la femme qui est venue cette nuit-là et donc c'est Jenna qui avait deux ans deux ans donc à deux ans non seulement elle parle assez pour expliquer ça à sa mère mais en plus elle lui donne le dessin et a priori c'est la dame qui est venue enfin donc la grise là qui est venue qui a dessiné ça si je traduis bien ce qui est marqué drawn by the lady that came last night ah ça c'est fort chocolat parce que comment dire pour moi c'est le même genre de preuve que Keoni l'abséritiste avait lorsqu'il avait un papier sur lequel le Sasquatch avait écrit en anglais quelques phrases rudimentaires très simples mais elle avait écrit en anglais cinq cinq phrases cinq phrases rudimentaires il me semble que j'en ai parlé dans ma première vidéo sur les Sasquatch il y a bien longtemps ça va bien longtemps vu le nombre de vidéos sinon ça remonte à Guinani un peu voilà donc je suis voilà je découvre en même temps que vous et j'intègre la formation je vous la fournis aussi telle que avec les réflexions que ça m'amène et donc cette personne l'a pris en haut en haut quelque part et lui a donné quelque chose à manger et c'est bien la personne qui l'a monté là-haut qui a dessiné donc vu la qualité du dessin là quand même on peut lui faire confiance c'est bien pas la petite qui a dessiné ça à deux ans et il aurait fallu lui faire des analyses immédiates gastriques sanguines pour voir qu'est-ce qu'elle avait bien pu manger à bord à condition que ce soit en plus une nourriture qui était d'origine extraterrestre parce que si ça avait été les pommes d'un côté il aurait manqué de piment au niveau des résultats voici ce que maintenant a dit une jeune fille de l'âge de 8 ans à sa mère il y a des fois où j'ai mal à la tête ma tête est si petite je ne peux pas toujours assimiler aussi rapidement c'est comme s'il y avait des bombes de savoir qui explosaient dans ma tête une autre mère ou une autre fille s'inquiétait du fait que sa petite soeur n'avait pas faim le matin normalement quand elle se réveillait et donc sa grande soeur de l'âge de 5 ans lui a dit qu'ils avaient été pris dans le vaisseau là-haut qu'il y avait des gens qui étaient comme des télétobis géants qui étaient assis là et qui méditaient et qui prenaient les bébés et qui les nourrissaient c'est un enfant de 5 ans qui a dit ça maintenant est-ce que c'était vraiment des télétobis on n'en sait rien ou est-ce que c'était des mémoires implantées de façon à neuf parce que les enfants ne sont pas effrayés c'est aussi possible mais ce qui est fascinant c'est de décrire la position assise en tailleur comme pour la méditation quel enfant de 5 ans parle de ça voici un dessin qui a été fait par un enfant de 4 ans et qui expliquait en disant ça maman ça c'est l'homme qui vient et qui me prend qui m'emmène et les autres petits dessins c'est d'autres qu'il a essayé de faire à côté du même il ne dit pas qu'il y en avait 5 au total il faut constater qu'il n'y a pas d'oreille pas de nez pas de bouche juste les yeux voici un enfant de 4 ans qui a dessiné un vaisseau triangulaire avec du feu en dessous fire underneath ah il dit donc une propulsion à combustion ou en tout cas du feu ou de la lumière ah oui parce que ça m'étonne quand même un TR3B ou un astral il n'a pas il n'a pas de réacteur normalement c'est pas bon enfin pas de réacteur à kérosène je veux dire bon il a même dessiné le vaisseau vu de côté il a même dessiné le champ énergétique autour et l'enfant a dit le champ énergétique c'était pour empêcher les gens de rentrer et de sortir enfin c'est son interprétation non mais enfin vu son âge déjà concevoir le champ énergétique autour et puis ça fonctionne aussi en plus je suis un peu jaloux et là c'est un témoignage d'une maman qui avait un enfant de 18 mois qui est allé vers la bibliothèque dans lequel elle a pris un seul livre et c'est celui qui est à l'écran excusez-moi mais ça débote et il l'a appelé Clowny c'est le petit clown qui vient avec moi enfin qui vient et qui m'emmène et l'enfant était là en montrant le bouquin du lois c'est lui c'est lui il vient voici des dessins des vaisseaux que Bianca a dessiné avec le petit clown Clowny et son vaisseau et donc elle a dessiné deux vaisseaux là quand même elle a dessiné le petit la navette a priori qui venait la prendre et le vaisseau mer au dessus ou le contraire puisque celui-là il a des il a de quoi se poser sur terre il brille ou il y a un soleil ah non c'est trois hublots d'accord il décrit les couleurs comme étant gris et noir il dit que le vaisseau vole mais pas avec des ailes il flotte il dit qu'il y a un champ énergétique au début l'enfant pensait que Clowny le volait mais qu'en fait il s'est rendu compte qu'il le guérissait qu'il le protégeait qu'il protégeait tout le monde dans la famille il le considère donc comme un ami et un protecteur de la famille les couleurs de Clowny sont blanches jaunes rose et bleu Clowny se comporte comme un ami avec lui des fois la nuit il l'emmène dans son vaisseau mais en fait plus tellement souvent ces derniers temps a priori mais l'enfant dit mais je pense que c'est parce que j'ai déjà vu tout ce qu'il y avait à voir en tout cas s'il y a des enfants enfin s'il y a des enfants s'il y a des parents qui se mettent à flipper dans le public ne vous inquiétez pas si vous avez un problème demandez au petit il saura le résoudre a priori ceci dit pour assurer de nombreux jeunes couples c'est déjà le cas avec des enfants quasi normaux souvent les parents se font du souci pour rien et s'ils écoutaient ce que l'enfant a à dire ça résoudrait le problème bon ça c'est une autre image de Clowny qu'on voit assez mal il est je vais le mettre en plus grand vous le voyez là au milieu mais il y a un fond derrière donc de vert rouge rose bleu gris le ciel ou gris ciel mais ça voilà ça doit être la décoration interne du vaisseau et donc là devant on voit un petit bonhomme de petites grosses têtes ici chaque épaule bras coude aisselle il a peut-être les jambes ici enfin bon et il l'appelle Clowny et donc il écrit aussi un petit peu tout ce qu'il dit et Clowny avait l'habitude de le sauver papa et maman disaient que c'était mon ami j'ai du mal un petit peu à lire le bleu sur le bleu bien écoutez on va profiter de cette pause pour s'arrêter là pour cette seconde vidéo sur l'opinion de Marie Rodwell quant à l'hybridation de l'humanité et à son étude des enfants des étoiles je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt pour la suite et une prochaine ou autre chose si ça vous dit bon courage à bientôt ciao